Oui, mais des températures de saison ce matin. Oui, mais on a senti la fraîcheur, Isabelle, quand même. Oh là là! On a une bonne cassure de température avec la semaine dernière. Moins 22 en ressenti ce matin en Abitibi-Témiscamingue, ou en Oranda-Val-Dor. C'est sûr que ce matin, ça prend les mitaines pour toucher le volant. Mais oui, c'est vrai qu'à ce temps-ci de l'année, c'est normal d'avoir ce genre de température. Légèrement sous les normales, mais on n'a rien de dramatique. On a droit d'ailleurs à un super début de semaine. Du soleil, oui, mais on aura quand même aussi des nuages, parce qu'on sait que le soleil n'est pas très fort à ce temps-ci de l'année, donc c'est difficile pour lui de chasser les nuages. On pense à alternance soleil-nuage. Ce matin, on saupoudre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, le bassin-Laurent de quelques flocons, mais on n'a pas d'accumulation. Même chose pour l'ouest. Ce n'est que ce matin. Et très anecdotique. Donc, belle journée, oui. Ce soir et cette nuit également, on conserve quelques nuages. Demain, on débute avec une superbe journée. Ce n'est pas très chaud. Vous allez voir, pas de réchauffement en vue cette semaine. Mais ce que l'on surveille surtout, c'est ce bulletin spécial émis par Environnement Canada pour ce fameux système assez complexe qui va englober l'ensemble du Québec et s'est installé chez nous à compter de mardi soir pour le sud-ouest tout d'abord. Par la suite, mardi, mercredi, c'est le centre et l'est. C'est un système qui devrait toucher la plupart des secteurs, mais majoritairement la Haute-Gatineau, l'Annaudière, les Laurentides, Québec, la Mauricie. C'est difficile de planifier à ce temps-ci la quantité, mais pour l'instant, Environnement Canada s'avance pour un 10 cm de neige, de la neige qui est collante, de la neige à bonhommes, et ça va se diriger vers l'est du Québec ensuite. Mais plus le système va avancer vers l'est, plus il va perdre en intensité. Et pour les secteurs du sud, au sud du fleuve Saint-Laurent, c'est difficile de prévoir les quantités parce qu'il devrait y avoir une finalité en pluie. Donc ça, c'est pour mardi, mercredi et jeudi. Vous allez voir d'ailleurs qu'il n'y aura pas beaucoup de soleil également pour la fin de la semaine. Peut-être pour Québec, vous voyez sur les prévisions à long terme, 2-3 percées de soleil vendredi, mais ça reste assez gris. On surveille ce système où il y a beaucoup de conditionnels parce qu'à ce temps-ci de l'année, on est près du point de congélation. Donc 1 degré peut tout changer en termes de pluie, de neige. On surveille ça, mais regardez la stabilité des températures. Le chiffre chanceux cette semaine, si vous êtes superstitieux, c'est le 2. Merci. À tantôt, Isabelle. Merci. À tantôt.